Bonsoir, je commence par la situation de la pandémie de Covid-19 à l'international. Nous avons ce soir plus de 255 000 cas, dont quand même 87 000 guéris. La Chine n'a pas de nouveaux cas en dehors de cas importés sur son territoire. Et hors de Chine, il y a près de 175 000 cas dans 163 pays. C'est désormais réellement l'Europe qui est l'épicentre de la pandémie. Avec près de 115 000 cas et plus de 5 000 décès. Le pays le plus touché en nombre absolu de cas confirmés après la Chine est l'Italie. Avec ce soir plus de 41 000 cas. L'Espagne a près de 20 000 cas. L'Iran aussi. L'Allemagne a plus de 18 000 cas. Et les Etats-Unis rapportent 14 000 cas. En termes de décès, 11 000 décès sont signalés. 3 253 en Chine et plus de 7 800 hors de Chine. Les pays les plus touchés désormais sont l'Italie. 4 032 décès. Puis la Chine. L'Iran avec 1 433 décès. L'Espagne avec plus de 1 000 décès. Et donc l'Italie malheureusement a désormais dépassé la Chine en termes de décès. Vous savez que l'épidémie est très préoccupante en Italie. En France, nous sommes devant une épidémie qui s'étend progressivement sur le territoire national et qui s'aggrave rapidement avec une circulation virale intense dans de nombreux territoires, sur la métropole en particulier. Notre objectif, c'est d'atténuer et de décaler au maximum les effets de cette vague qui est en cours pour protéger les soignants de ville et protéger surtout les hôpitaux en termes d'accès aux réanimations. Et donc j'insiste encore une fois sur l'application stricte des mesures barrières, mais aussi des mesures de distanciation sociale pour toutes les personnes qui sortent, qui vont faire leur course, qui vont au travail, d'être vraiment extrêmement attentives au respect en particulier du lavage des mains, mais aussi de cette fameuse distance minimale de 1 mètre entre chaque personne. C'est vraiment très important et c'est vraiment urgent de respecter ces consignes. Comme vous le savez, nous avons maintenant un système de santé totalement mobilisé, les hôpitaux évidemment, mais aussi tous les professionnels de santé de ville. Nous avons massivement déprogrammé, annulé des interventions, annulé des actes ou des consultations. Tous les établissements sont mobilisés. Nous réalisons désormais plus de 50 000 tests. Les réanimateurs se préparent. Certains sont très fortement mobilisés. J'en parlerai un peu plus tard. Nous avons une forte mobilisation aussi en faveur de la réserve sanitaire qui est très utile en cette période pour soutenir nos équipes soignantes. Et nous nous encourageons, là encore, l'ensemble des professionnels de santé à se tenir informés par DGS Urgent. Aujourd'hui, nous avons 12 612 cas confirmés. Ce sont les résultats des tests par PCR qui remontent tous les jours. Nous avons par ailleurs des données d'activité hospitalière qui sont là aussi réactualisées chaque jour, avec désormais 5 226 personnes hospitalisées. 35 % de ces cas ont plus de 65 ans. 1 297 personnes dans un état grave sont actuellement hospitalisées en réanimation. Mais, bonne nouvelle, 1 587 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. Cette épidémie à cinétique rapide touche toutes les régions françaises, que ce soit la métropole ou l'outre-mer. 7 régions sont particulièrement touchées. Le Grand Est, la Corse, l'Ile-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. Je vous le rappelle, on observe des formes graves, même chez les adultes jeunes, puisque la médiane observée en réanimation est de 60 ans, c'est-à-dire que 50 % des personnes hospitalisées ont moins de 60 ans dans les services de réanimation. Nous déplorons 450 décès en milieu hospitalier et 87 % de ces décès ont plus de 70 ans. Le Président de la République a annoncé en début de semaine la mise en place de mesures strictes de confinement national pour une durée minimum de 15 jours. Ce confinement vise à ralentir fortement la propagation du virus, car quand je reste strictement chez moi, je fais barrière au virus, tout simplement parce que j'ai beaucoup moins de contacts. L'application stricte des gestes barrières et le respect de cette fameuse distance sociale de 1 mètre, ce sont les mesures les plus efficaces pour freiner la diffusion du virus et elles doivent s'appliquer tout le temps, partout. Dès que vous sortez pour une activité physique courte, dès que vous sortez pour faire des courses et évidemment, quand vous vous rendez aller et retour au travail. Mais c'est la même chose sur le lieu du travail. Il est très important d'être attentif à ce lavage des mains, à la réduction des déplacements, à la réduction des réunions. Les effets du confinement ne sont pas immédiats. Vous le savez, la période d'incubation du virus varie de 2 à 14 jours. Ainsi, de nombreuses personnes aujourd'hui confinées sont porteuses ou ont été contaminées avant le confinement. Ils ne sont pas encore forcément malades et avec des symptômes. On attend un pic entre 5 et 8 jours. Au total, une durée pouvant aller de 10 à 22 jours pour avoir l'efficacité maximale de la modification de comportement. En tout cas, c'est ce qu'on a observé en Chine et ce qu'on a observé en Italie. La prolongation du confinement est une possibilité. Cela dépendra évidemment de l'évolution de l'épidémie, mais surtout de l'application par toutes et par tous du confinement. Le gouvernement et les autorités sanitaires seront donc très attentifs aux données et aux évolutions du comportement de nos concitoyens afin de prendre les décisions qui s'imposeront. On peut continuer à se contaminer aujourd'hui malgré le confinement si l'on ne respecte pas les gestes barrières, si l'on ne respecte pas la réduction des contacts et la distanciation entre chaque personne, un mètre, partout où que l'on soit et toute la journée. Je voudrais rappeler la bonne conduite concernant le port de masque. Il ne sert à rien de porter un masque si nous ne sommes pas malades. Ce sont des denrées rares. C'est un objet précieux réservé aux professionnels de santé. La distanciation sociale, le respect strict des gestes barrières sont les meilleures armes que nous avons pour freiner l'épidémie, parce que c'est un outil difficile à manier. Je l'ai déjà expliqué. On manipule un masque qui peut être contaminé. On se frotte le visage sous le masque. On enlève son masque. Ce n'est pas un objet simple à utiliser et ce n'est pas un objet adapté à une personne pour les gestes du quotidien, pour une sortie standard. Ce sont des gestes qui doivent être faits par des soignants lorsqu'ils sont exposés à un malade. Nous avons abordé cette épidémie avec un stock d'États, un stock stratégique, de 110 millions de masques chirurgicaux adultes et de 40 millions de masques pédiatriques pour les enfants, pour faire face à la situation inédite que nous traversons. Il a donc fallu réarmer notre système de production nationale et de logistique de façon colossale et très rapide. Grâce à la réquisition des ressources disponibles sur le territoire national, Depuis le début de la crise, nous avons livré 35 millions de masques pour répondre aux besoins urgents à court terme des hôpitaux, des professionnels de santé de ville, des professionnels du secteur médico-social et des transporteurs sanitaires. En parallèle, l'État a passé une commande publique auprès de tous les industriels français. Actuellement, les usines tournent 24 heures sur 24 et sortent environ 6 millions de masques par semaine, la production étant en constante augmentation. Pour compléter et couvrir la totalité de nos besoins, la France est également mobilisée à l'international. Le ministère est en cours de finalisation de plusieurs contrats qui permettront d'importer plusieurs centaines de millions de masques supplémentaires au cours des trois prochains mois. Le passage en phase 3 épidémique entraîne aussi un changement de doctrine concernant les tests. La stratégie est ciblée, nous testons toutes les personnes fragiles, toutes les personnes à risque, toutes les personnes hospitalisées évidemment, mais aussi les foyers collectifs, les résidents d'établissements collectifs de personnes fragiles ou de personnes âgées et évidemment les professionnels de santé. La levée du confinement n'est donc pas guidée par la réalisation des tests sur l'ensemble du territoire, mais bien sur une expertise scientifique qui sera faite à l'issue de ce confinement pour juger du meilleur moment pour lever le confinement et surtout des conditions optimales pour réaliser ce confinement sur le territoire national. Concernant la connaissance de la maladie Covid, nous sommes aussi très attentifs aux remontées du terrain, aux remontées des professionnels de santé qui sont quotidiennes. Ainsi, le Conseil national professionnel des ORL, des autorhinolaryngologistes, nous a signalé la recrudescence de cas d'anosmie brutale qui correspond en fait à la disparition brutale de l'odorat. On n'a plus la capacité de détecter les odeurs. Sans obstruction du nez, sans obstruction nasale, sans écoulement et qui peut donc survenir de façon isolée. Il convient devant la constatation de ce signe qui est assez rare de prendre la tâche de son médecin traitant, c'est-à-dire de l'appeler puisque je vous rappelle qu'il ne faut pas se rendre au cabinet et dans ce cas d'éviter là encore davantage toute automédication, toute prise de corticoïdes ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens sans avis spécialisé de son médecin ou de son ORL. Vous le savez, la recherche française avance aussi sur la thérapeutique, sur les médicaments, sur des essais de traitement, des antirétroviraux, des antiviraux, de nombreuses molécules associées. Une étude dont on a beaucoup parlé aussi sur l'hydroxychloroquine. Toutes ces pistes sont intéressantes parce qu'elles vont fournir des données scientifiques afin de statuer sur l'efficacité et l'inocuité des molécules. Nous soutenons fortement la recherche clinique et faisons en sorte que tous ces protocoles soient étudiés dans les meilleures conditions pour une réponse rapide et une mise en place dans les plus brefs délais. En ce qui concerne la permanence des soins et en particulier des soins urgents, je tiens à rappeler que les centres pour réalisation d'IVG restent ouverts pendant la crise. Des mesures de protection sanitaire identiques au reste des établissements de santé doivent être prises par ces centres devant prendre en charge les patientes. Nous sommes tous mobilisés, vous le savez, pour les établissements de santé et les professionnels de santé du Grand Est qui soignent beaucoup de malades en ce moment. Le président de la République l'a annoncé, un hôpital militaire va ouvrir dans quelques jours à Mulhouse. Nous avons fortement mobilisé aussi la réserve sanitaire pour les établissements de santé alsaciens. Nous avons envoyé des respirateurs lourds pour les hôpitaux de Strasbourg et de Mulhouse, ainsi que pour Colmar et nous avons des respirateurs qui nous ont été fournis par le service de santé des armées. Enfin, les armées aussi nous ont permis d'évacuer par voie aérienne des malades graves de réanimation vers les hôpitaux du Sud et une nouvelle opération va être réalisée très prochainement pour évacuer de nouveaux malades graves vers Bordeaux. Encore un remerciement pour les armées, puisque là encore, nous avons une aide très importante. Les armées nous mettant à disposition un bâtiment militaire, le Tonnerre, qui est un porte-hélicoptère de la Marine nationale, et qui va nous permettre d'évacuer ce week-end des patients graves qui sont actuellement en réanimation en Corse, en particulier à Ajaccio, vers les établissements de santé du continent pour assurer leurs soins sur le continent dans des conditions optimales et pour garder la capacité des hôpitaux de Corse à prendre en charge des patients graves. Vous le voyez, l'ensemble des organes de l'Etat sont pleinement mobilisés sur le terrain pour assurer au mieux la gestion de cette épidémie tout à fait inédite. Mesdames, Messieurs, je vous encourage très fortement à respecter strictement le confinement, les mesures barrières et la distanciation sociale. Nous sommes vendredi soir, ne partez pas en week-end, restez chez vous. Pourquoi ? Parce que d'abord, les déplacements sont interdits, on n'a pas d'indication à partir pour simplement passer le week-end à la campagne. Ensuite, parce que ça crée des contacts, on prend une voiture, on prend un train, donc on a de nouveaux contacts, on risque quand même très fortement d'avoir de nouveaux contacts sur place. Vous pouvez donc transporter, sans le savoir, le virus depuis une grande ville vers la campagne, et surtout, et ça a été observé il y a quelques jours, vous pouvez vous retrouver d'une zone contaminée à une zone non contaminée, et surtout dans une zone où il n'y a pas forcément d'infrastructures sanitaires pour prendre en charge beaucoup de malades ou des malades graves. Je tiens aussi à signaler d'importants mouvements légitimes de nos compatriotes d'outre-mer qui vont revenir de vacances de la métropole vers les Outre-mer, de la métropole vers la Réunion ou de la métropole vers les Antilles. Cela concerne des dizaines de milliers de personnes qui rentrent de congés. Deux conseils. Restez, si vous le voulez, si vous le pouvez, si c'est possible, en métropole, ou si vous rentrez, vous devez vraiment respecter une quatorzaine stricte pour ne pas contaminer vos proches, pour ne pas contaminer ces territoires que vous aimez tant, car ce sera vraiment difficile de prendre en charge de façon optimale un nombre important de malades sur ces territoires. Enfin, je voudrais terminer par une information importante. Le gouvernement a décidé, pendant toute la durée de l'épidémie, que l'ensemble des actes de télémédecine, et donc de téléconsultations, seront pris en charge à 100%. Je vous remercie. Une question de l'agence de presse médicale, l'APM. Est-ce qu'il est prévu de déployer d'autres hôpitaux de campagne, comme dans le Grand Est, si l'État en a les capacités ? Non, l'État n'en a pas les capacités. Par contre, les armées nous aident fortement, avec des personnels militaires, avec l'ouverture et la mobilisation complète des hôpitaux d'instruction des armées, avec de l'envoi, j'en parlais tout à l'heure, de respirateurs lourds, avec l'envoi de bâtiments, comme les bâtiments de la Marine nationale. On a aussi la possibilité d'évacuer des malades par les vecteurs aériens militaires. Donc, c'est un geste très important qui a été fait par décision du président de la République en faveur de Mulhouse, qui est l'épicentre de ce fameux regroupement de cas après un rassemblement évangélique, avec de très nombreux malades à Mulhouse. Et permettez-moi ce soir d'avoir vraiment une pensée pour l'ensemble des professionnels de santé de cette région alsacienne qui est très touchée et qui se bat vraiment au quotidien en des conditions difficiles. La situation est vraiment très difficile dans les hôpitaux alsaciens et évidemment aussi en ville. Et donc, je crois que la réponse, la solidarité nationale a été magnifique puisqu'il y a eu de nombreux réservistes qui se sont rendus sur place, que l'on envoie des moyens et surtout que l'on baisse un petit peu la pression sur les hôpitaux en évacuant des malades très lourds, très graves vers d'autres établissements de France. Une question de HospiMedia qui aimerait avoir les statistiques concernant le nombre de cas en EHPAD, résidents et personnels soignants et le nombre de décès également en EHPAD ? Alors, c'est un point important. Nous n'avons pas de statistiques précises des EHPAD, d'abord pour plusieurs raisons puisque vous savez que la taille des EHPAD varie. Ensuite, des résidents d'EHPAD peuvent être soignés sur place. Il y a des secteurs Covid qui sont réalisés dans certaines EHPAD et puis il y a aussi des EHPAD qui transfèrent certains patients vers les hôpitaux. Donc, on n'a pas de statistiques précises de l'origine des patients et de leur devenir. Peut-être que sur le système de surveillance, je voudrais préciser comment nous travaillons. Vous le savez, nous donnons un chiffre important qui est le chiffre des personnes qui ont bénéficié d'un test. C'est le chiffre minimal des malades en France puisque c'est les malades qui ont pu bénéficier de ce test. Nous avons un autre chiffre que je vous donne tous les soirs qui sont les statistiques hospitalières. Combien de personnes sont hospitalisées ? Combien de personnes sont en réanimation ? Combien de personnes sont décédées en milieu hospitalier ? Et surtout, bonne nouvelle, combien de personnes sont guéries, sorties, guéries de l'hôpital ? Cela montre aussi d'ailleurs qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont à domicile, confinées ou guéries. Et enfin, il y a l'importance de l'épidémie en circulation, de l'épidémie communautaire, de l'épidémie en ville, comme on dit aujourd'hui, même si évidemment, elle peut être aussi à la campagne. Et ça, c'est l'activité de SOS médecins, des médecins libéraux, des résultats de tests pratiqués par les laboratoires de ville, mais aussi de ce qu'on appelle les médecins sentinelles qui signalent parmi leur activité quotidienne la part de malades qui ont probablement le Covid. Et donc, cette surveillance-là, qui se met en place cette semaine, dont on aura des chiffres de plus en plus précis, montre la circulation virale, rapide et intense dans certains territoires par les résultats d'observation de l'ensemble des médecins. Et nous aurons aussi des données, puisque vous nous parliez de mortalité, nous aurons aussi des données de surveillance de la mortalité en ville, puisqu'on peut malheureusement décéder aussi à domicile ou dans un établissement et non dans le milieu hospitalier. Donc, toutes ces données permettent d'avoir une idée très précise de l'épidémie et de son impact sur le territoire national. Une question de France 2. Les acteurs des établissements pour personnes âgées et médico-sociaux ont envoyé une lettre pour avoir des masques chirurgicaux pour tous les personnels soignants et critiqués la création d'un secteur dédié Covid dans chaque EHPAD. Quelle est votre réponse ? Alors, d'abord, nous sommes vraiment mobilisés en permanence et vraiment 24 heures sur 24 pour que les masques arrivent aux professionnels de santé. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de détournements, beaucoup d'abus, beaucoup de vols qui ne doivent pas rester impunis. Il y a beaucoup de plaintes déposées par certains établissements et donc nous devons tous faire en sorte que les masques arrivent et demeurent réservés aux professionnels de santé. Premier message. Deuxième message, nous avons aussi de très beaux gestes de solidarité puisque nous avons appris aujourd'hui que plusieurs institutions, que plusieurs entreprises avaient fait des dons massifs de leurs propres stocks de masques chirurgicaux ou P2 pour les hôpitaux, voire pour les pharmacies ou les agences régionales de santé. Et donc, le message est clair. Ce soir, si des établissements, des institutions, des collectivités ont des masques, si c'est de petites quantités, le plus simple est de les déposer en pharmacie. Si ce sont des grandes quantités, n'hésitez pas à appeler l'hôpital le plus proche, le CHU le plus proche ou à appeler l'Agence régionale de santé si ce sont des stocks importants. Ensuite, sur l'organisation des soins, il est quand même assez logique de séparer des malades de non-malades. C'est ce qu'on fait à chaque fois dans tous les foyers. Foyer pour personnes âgées, foyer pour personnes handicapées, foyer pour personnes fragiles. Et c'est ce qu'on fait aussi à l'hôpital. On fait un secteur où les malades sont rassemblés et un secteur où les personnes ne sont pas malades. Et donc, c'est une bonne pratique, et c'est fait aussi pour la grippe, que de créer des secteurs où les malades sont pris en charge et des secteurs où les résidents ne sont pas malades. Une question de RFI au sujet de la chloroquine. Quelle efficacité pour ce médicament et est-ce une bonne piste de traitement pour lutter contre le Covid-19 ? C'est un protocole que nous soutenons puisque nous avons demandé son évaluation en urgence par le comité de protection des personnes. Nous avons mis en place ce qu'on appelle un fast track, une procédure très rapide pour que le protocole déposé par les chercheurs soit immédiatement étudié, validé, puisse être débuté. Il y a beaucoup de molécules qui sont en cours d'essai. Il y a beaucoup de publications qui sont déjà réalisées ou en cours. On a vu des résultats sur les antirétroviraux, on a vu des résultats sur les antiviraux. Et on a effectivement ce protocole français sur l'hydroxychloroquine en traitement ou en prophylaxie. Et donc, notre objectif est d'acquérir rapidement des connaissances scientifiques fiables sur l'efficacité ou non de ces molécules, sur leur inocuité, sur leur absence de dangerosité pour l'humain, parce qu'à chaque fois, comme vous le savez, quand on met en place un traitement, il y a une balance bénéfice-risque. Est-ce que ce traitement est efficace ? Est-ce que ce traitement a des effets secondaires et il est dangereux ? Et donc, à chaque fois, nous avons cette fameuse évaluation dans l'intérêt des patients. Le JDD voudrait savoir le JDD voudrait savoir s'il y a eu un changement important de doctrine concernant les masques en 2013 pour les professionnels de santé. Et s'il n'y en a pas eu, combien de masques FFP2 et chirurgicaux sont disponibles en cas de crise dans le stock national en février 2020 ? Alors, sur les validations de doctrine, vous savez qu'il y a eu plusieurs épisodes épidémiques récents. Il y a eu l'épisode du SRAS, il y a eu la pandémie 2009 H1N1 et puis il y a eu plus récemment l'épisode du MERS-CoV. Et donc, à chaque fois qu'il y a des épisodes de ce type, les experts sont saisis, les experts des sociétés savantes, les experts du Haut Conseil de santé publique pour décider de la meilleure stratégie française à adopter face à un risque d'épidémie. Nous avons eu ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience après l'épisode de 2009. Et à chaque fois, il y a eu des avis d'experts qui ont orienté le gouvernement et l'établissement de réponse aux urgences sanitaires sur la bonne réponse globale face à un risque épidémique. Donc, il y a eu plusieurs avis qui sont en ligne, notamment du Haut Conseil de santé publique. Et il y a, en février 2020, les chiffres que je vous ai donnés, c'est-à-dire les 150 millions de masques chirurgicaux du stock stratégique d'État répartis en 110 millions de masques adultes et 40 millions de masques pédiatriques. Quotidien du médecin, est-ce que le gouvernement envisage de recenser le nombre de médecins et soignants malades et sous quelle forme communiquer ce recensement et tous les combien ? Alors, nous avons des remontées, effectivement, de soignants malades. Il faut aussi préciser qu'on peut être soignants malades parce que, comme tout le monde, on est en contact avec nos propres enfants ou avec la communauté parce qu'on va faire ses courses et qu'on croise quelqu'un de malade. Il n'y a pas forcément que des contaminations en milieu professionnel. Nous n'avons pas de chiffres précis parce qu'il n'y a pas de suivi individuel des soignants. Mais nous avons effectivement cette information, notamment dans la région Grand-Est. Il y a aussi des très beaux gestes puisque des médecins et des infirmiers guéris se portent volontaires pour justement s'occuper des malades les plus graves en disant que puisqu'ils sont guéris, qu'ils sont immunisés, ils souhaitent justement faire bénéficier le système de soins de leur guérison et donc de leur immunité. Et donc, nous sommes très attentifs, par ailleurs, à ce que les soignants, et vous le savez, le président de la République l'a dit, soient dans les meilleures conditions pour exercer et donc soient à la fois équipés de moyens de protection, mais surtout qu'ils soient débarrassés de toutes les contraintes quotidiennes. C'est pour ça que tous les gestes de solidarité qui paraissent anodins, le fait de garder les enfants d'une infirmière, le fait de lui préparer un repas le soir, le fait de l'héberger, le fait de pouvoir lui offrir le transport et surtout le fait de les applaudir, je crois que ça les touche considérablement. Il y a maintenant des manifestations spontanées dans de nombreuses villes à des heures précises pour remercier l'ensemble des professionnels de santé. Je crois que c'est un très beau geste que je ne peux qu'encourager. What's up doc ? Un réanimateur serait décédé à l'hôpital de Colmar ainsi que plusieurs infirmières. Confirmez-vous cette information ? Non, je n'ai pas cette information individuelle. D'abord, je ne suis pas allé qu'à individuel et je pense que c'est un peu un intérêt macabre que de savoir qui est décédé et dans quelles conditions. Nous sommes évidemment attentifs à ce que les professionnels de santé soient protégés, mais les professionnels de santé sont des hommes et des femmes comme nous tous. Et donc, tout décès est un drame. Et vous le voyez, je vous annonce tous les soirs des chiffres impressionnants de l'évolution de cette épidémie. Et le message est clair. Les soignants nous le disent, les infirmières nous le hurlent, les internes nous alertent. Cette épidémie est sérieuse. Et donc, si nous voulons éviter des décès, si nous voulons éviter des personnes en réanimation, nous avons la clé. Et la clé, c'est le respect du confinement strict, c'est le respect des mesures barrières, c'est le respect de la distanciation sociale. FM TV. Des médecins recommandent de porter des masques pour tout le monde. Exemple, Madame Hill. Restez-vous sur vos recommandations. Alors, sur le principe, on pourrait imaginer que dans un monde idéal, si l'on ne veut pas être contaminé, on soit en permanence protégé. C'est un modèle qui est publié, et c'est le modèle asiatique. Vous avez noté, d'ailleurs, que même si on recommande fortement le modèle asiatique, ça n'a pas empêché l'épidémie de survenir en Chine, ça n'a pas empêché le Japon d'être très touché, ou la Corée aussi. Donc, ce que les Asiatiques font mieux que nous, ou différemment de nous, parce qu'il n'y a pas de valeur, ou de jugement de valeur, c'est qu'ils sont attentifs à la distanciation sociale. Nous avons aussi tous à progresser sur les mesures barrières. Pour ceux qui voyagent, le port de masques en Asie est quelque chose de très fréquent, parce qu'ils ont acquis une habitude, pour la grippe en particulier, d'abord d'être très attentifs à la vaccination, et vous savez que les Français ont encore du mal à être vaccinés contre la grippe, mais surtout à être systématiquement porteurs d'un masque quand on est malade. Ce qui est une bonne pratique, et c'est ce qu'on encourage aussi pendant les épidémies de grippe. Ensuite, porter un masque toute la journée et partout, c'est une des stratégies qui avait été proposée par certains pays asiatiques, justement pour éviter les mesures de confinement. Donc, c'est deux stratégies très différentes. Si, effectivement, nous étions tous protégés en permanence, si on ne se touchait pas, si on ne se lavait, si on se lavait les mains à chaque possibilité d'être contaminé, et si on savait porter un masque, ça pourrait être une stratégie. Mais c'est très compliqué, je l'ai déjà dit, de savoir porter un masque, tout simplement parce que ce masque, on le manipule, or on ne doit pas le manipuler, on l'enlève, vous avez tous vu des gens qui ont le masque sur le cou ou le masque sous le nez, et on met sa main quasiment une fois par minute sur son visage autour de sa bouche. Et donc, on se contamine au contact du masque, on se contamine sous le masque, et donc, quelque part, c'est presque une fausse protection parce que quand on est porteur du masque, on s'estime tellement bien protégé que les mesures barrières n'ont plus d'intérêt, que la distanciation sociale n'a plus d'intérêt, et donc, on a cette fameuse transmission par les mains ou des transmissions par d'autres voies. Les professionnels le savent, par exemple, quand on est exposé à des projections, quand on fait un geste invasif en réanimation, il faut aussi mettre des lunettes puisque les postillons peuvent aussi atteindre les yeux. Donc, la protection optimale, elle est réservée aux soignants et en particulier aux gestes à risque, mais le fait de porter un masque au quotidien peut être une fausse protection. Donc, aujourd'hui, la réponse des autorités françaises, elle n'est pas de dire que les masques sont sans intérêt puisque certains pays les utilisent, mais de dire qu'aujourd'hui, notre réponse, elle est dans les mesures barrières, le lavage des mains parce que les mains sont un vecteur majeur de transmission, la distanciation sociale parce que dès qu'on approche de moins d'un mètre, on peut se retrouver contaminé et le respect du confinement, c'est-à-dire que finalement, notre objectif tous les jours, c'est d'avoir le minimum de contact. Une question de BFM TV et de l'AFP. Alors, vous avez répondu pour l'odorat, mais la perte de l'odorat et du goût est-elle une conséquence répandue chez les malades ? Alors, c'est l'alerte que je vous ai faite ce soir, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des signes assez rares de perdre brutalement l'odorat ou le goût, ce qui est encore plus rare. C'est-à-dire qu'on ne perçoit plus l'amertume, le fait qu'un aliment soit sucré ou salé. Ce sont des anomalies qui sont bien connues des ORL et qui nécessitent en général des traitements spécifiques. Là, on a l'impression, même si ce sont des données encore préliminaires, que ce serait lié au virus et qu'il faut un conseil par téléphone pour savoir si, oui ou non, on doit prendre en compte un traitement spécifique du fait de cette infection virale. Il semble, d'ailleurs, pour les premiers résultats qu'on a, qu'il s'agisse plutôt de formes peu sévères d'infections par le coronavirus et de formes observées chez les sujets jeunes. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'on le sache parce que les personnes qui ont ces symptômes doivent y penser, doivent appeler un médecin ou un ORL et lui signaler ses symptômes pour demander un avis sur le diagnostic et surtout un avis sur le traitement optimal sans, évidemment, avoir recours à l'automédication. La paix, l'OMS ne le déconseille pas, mais déconseillez-vous toujours de prendre de l'ibuprofène en cas de symptômes ? Alors, c'est ce que je répète à chaque fois, c'est-à-dire que, d'abord, l'automédication n'est pas une bonne chose et deuxièmement, contrairement au paracétamol qui est un antidouleur et un antifièvre, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens sont des antidouleurs, des anti-fièvres, des anti-agrégants et des anti-inflammatoires. Et donc, un anti-inflammatoire, par définition, empêche l'inflammation. Or, l'inflammation est un des mécanismes de réponse face à l'infection. Et donc, on peut avoir dans de nombreuses infections, en particulier cutanées, mais aussi pulmonaires, il y a un rapport complet de pharmacovigilance de l'Agence nationale de sécurité du médicament sur ce sujet. C'est beaucoup plus large que le coronavirus. Des complications sévères chez des personnes qui prennent de façon spontanée ces médicaments pendant une infection avec une aggravation de l'infection. Je répète, je parle d'automédication, je n'encourage pas les personnes qui ont un traitement de fond prescrit par un médecin pour une maladie chronique à interrompre leur traitement. la secrétaire d'État du ministre de l'Économie a dit aujourd'hui au Sénat qu'il était possible aux personnalités qui ne sont pas de l'État de faire des petites commandes de masques. Qui peut commander des masques et combien ? Alors, c'est un sujet qui est suivi par le ministère de l'Économie, donc je ne donnerai pas les quantités. Nous sommes effectivement attentifs au maintien de l'activité. Et c'est important puisque beaucoup de secteurs industriels ont besoin de masques. Je vous donne un exemple. Quand on travaille dans un laboratoire, quand on travaille dans un laboratoire de virologie, quand on travaille dans un laboratoire qui fait des médicaments, on a besoin d'être totalement protégé pour ne pas contaminer le produit. Et donc, il y a cette autorisation pour des secteurs d'activité stratégique, pour des personnes qui ont besoin sur leur lieu de travail d'être protégées pour protéger notamment leur production. Merci beaucoup. Merci beaucoup.